Pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi ? Il y a des hommes qui arrivent avec cette question, ils sont un petit peu embarrassés et s'ils ont une logique un peu d'ingénieur avec leur bureau d'études à essayer de comprendre pourquoi leur femme est en panne, ils ont tendance à ne pas comprendre comment régler le problème. Mais... A votre très bonne santé, ravi de vous retrouver. Maximilien Bachelard est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute et vous êtes président de l'Institut du Comment. Et coach de psychologue maintenant. Ah vous êtes coach vous ? Il y a des choses que je n'arrive pas, des mots que je n'arrive pas à associer, c'est le mot coach et vous. Ouais, depuis hier, je me suis rajouté une étiquette. Coach de psychologue. Mais vous n'avez pas essayé de rebaptiser ça ? Non mais je cherche, si des gens ont des idées, mais il faut que je trouve un terme, un nouveau mot. Pas superviseur ? Ah... Non, enfin bon, c'est une chose. Bon, alors vous êtes venu avec un nouveau thème maximilien. Ouais. Qui est inspiré de votre pratique, c'est un thème qui est inspiré du terrain. Oui, et puis bon, quand le terrain nous inspire, c'est que forcément il y a des résonances, parce qu'en écrivant l'émission, je me suis dit, mais tiens, ça me rappelle des choses qu'on m'a dit aussi. Donc je vais vous exposer un peu tout ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'adresse a priori aux hommes, mais qui va aussi s'adresser aux femmes. Ça va vraiment, je pense que pour une fois, là, ça devrait parler aux deux. Pourquoi ? Parce que les hommes vont chez le psy ? Non, mais je vais parler d'une problématique dont ils me parlent souvent, et les femmes m'en parlent également, c'est, donc pour le résumer, pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi ? Il y a des hommes qui arrivent avec cette question, ils sont un petit peu embarrassés, et s'ils ont une logique un peu d'ingénieur avec leur bureau d'études à essayer de comprendre pourquoi leur femme est en panne, ils ont tendance à ne pas comprendre comment régler le problème. Mais, et c'est un peu le propos de l'émission, un peu le fil rouge d'une certaine manière, c'est de se dire que, si on regarde la sexualité, on va dire une bonne sexualité, c'est une sexualité où il y a de la sensibilité, où on goûte, où on touche, où on respecte, on écoute, on attend, on se synchronise, on se découvre, on n'est pas jugé, on est accueilli, on se marre, on a du plaisir, donc on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la mécanique, en fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile à transmettre, notamment quand on vous dit, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas parler à mon mec parce qu'il n'a pas une approche très fine des choses ? J'ai été heurté à une époque en me disant, mais comment on peut aider quelqu'un qui a ces blocages-là ? Puisque pour moi, et c'est un peu l'hypothèse de l'émission, la sexualité dans le couple, c'est finalement un prolongement de la relation. Voilà. Donc, comme on dit souvent, l'homme a besoin de faire l'amour pour que ça aille mieux, mais pas tous les hommes non plus. Et la femme a souvent besoin que ça aille mieux pour faire l'amour, mais pas toutes les femmes non plus. Donc c'est la punchline de l'émission, mais que vous recyclez, Maxime, parce que vous nous l'aviez déjà donné dans une précédente émission. Mais ce n'est pas la première punchline, il y en aura d'autres, elles vont venir. Non, d'accord. Alors, pourquoi elles ne couchent pas les femmes ? Donc j'ai demandé un peu autour de moi, parce que de plus en plus, je pose des questions avant de faire les émissions. Et donc, j'ai une amie qui m'a dit, tout simplement parce qu'elles ont leurs règles. Voilà. Et donc, ça m'a fait associer. Je me suis dit qu'il y a quand même des femmes qui préviennent une semaine avant qu'elles vont avoir leurs règles, un petit peu comme la dame du supermarché qui prend le micro et qui informe l'aimable clientèle que dans quelques minutes, ça va fermer et qu'il faut se presser aux caisses maintenant. Donc, pourquoi je vous raconte ça, vous comprendrez peut-être après. Donc, cette émission, elle est partie du fait qu'il y a une récurrence dans les consultations que j'ai pu constater. et cette récurrence, c'est une tendance de certaines femmes à pathologiser leur vie sexuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Encore, assez souvent, elles ont entre 40 et 50 et elles se disent quelque chose de précis. Monsieur Bachelard, je crois que je suis frigide. J'ai de la sécheresse vaginale. J'ai de l'hypersensibilité mammaire. J'ai des douleurs à la pénétration. Je n'ai pas d'orgasme. Je n'ai jamais eu de plaisir. Donc là, il y a une petite référence pour les vieux comme moi à Bri Vande de Corbe dans Desploits de Housewives. C'est une dame très obsessionnelle qui n'arrive pas à lâcher le contrôle et qui, un jour, a un orgasme. Et elle n'a jamais vécu ça de sa vie. Et elle fonce chez le médecin en pensant qu'elle a un problème cardiaque. Et le médecin lui dit « Mais madame, vous avez simplement eu un orgasme » et elle est complètement effarée. Donc ces femmes-là, elles viennent, elles me disent « Je n'ai pas de plaisir. Je n'en aurai jamais. » Très souvent, en plus, elles n'engueulent pas leur mari. Elles ne voient même pas le lien entre le couple et leur vécu. Mais elles culpabilisent. Elles se sentent obligées de passer à la casserole. Elles se sentent moches. Elles se disent qu'elles ne sont même pas faites pour les mecs. Qu'elles ne sont même pas faites pour le couple. Et que finalement, elles auraient dû finir nonnes dans un couvent. Ce n'était pas plus mal. Il faut savoir que la sexualité, c'est un espace, un besoin que les femmes atteintes du syndrome de la mère nourricière sacrifient en premier. Donc là, je fais une petite référence. Là, c'est le moment, c'est l'instant publicitaire. Allez-y, Maximilien. Le bandeau s'affiche sur la radio. Chapitre 4, sixième paragraphe du grand badinage de Maximilien sur Beurre FM, disponible sur YouTube. Donc ces femmes, elles sont sûres d'elles quand elles viennent me voir de leur pathologie. Parfois, elles se diagnostiquent toutes seules des problèmes. Elles ont fait de la thérapie de couple. Elles sont allées voir un gynécologue, un généraliste, un sexologue. Elles n'ont pas réussi à modifier les choses de manière mécanique. Ou alors, on a essayé quelques tours avec elles et puis elles sont désespérées. Donc elles se pensent, en fait, foutues quand elles viennent me voir. Donc évidemment, je fais une petite parenthèse, des traumatismes, des problèmes médicaux ou d'autres explications peuvent être des facteurs importants qui expliquent ce vécu-là. Mais j'ai constaté que la majorité du temps, ça n'expliquait pas du tout le problème et que ces femmes-là venaient avec de multiples échecs à essayer de refonctionner. D'accord, mais est-ce qu'elles ont écarté auparavant les problèmes médicaux, tous les problèmes qui pourraient être... Et souvent, quand on vient me voir, c'est qu'on est allé voir un grand sexologue, un grand gynécologue, des médecins décider ça. Et donc, on ne vient pas me voir avec ce sujet-là, en fait, en me disant faites quelque chose. On me dit, c'est comme ça, on ne peut rien pour moi, c'est foutu. Donc je mets ça dans un tiroir et puis je fais une croix dessus pour toujours. D'accord, mais vous êtes quand même un peu l'homme de la dernière chance. Mais je vous le reformule, c'est-à-dire qu'on ne vient pas me chercher pour ça, en fait, à la base. Et justement, c'est ça qui a été intéressant et je vais essayer de voir ce sujet parce qu'il faut savoir quand même qu'à un moment donné, Dieu créa l'orgasme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai souvent constaté, donc je vous donne la rencontre habituelle, ces femmes quittent leur mari, un jour, elles en ont marre, ça ne va plus, etc. Puis un jour, elles sont séduites par un type, bon, et puis là, le miracle, m'inverse se produit, elles jouissent, elles crient, tout est fluide, Alors là, on va faire un retour en arrière. Vous avez dit machallah ? Machallah. D'accord, bien. Exactement, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème sur YouTube ou à la radio. Donc, elles vivent une révolution. Elles viennent me voir, elles viennent de rencontrer un mec et elles sont complètement étonnées. Elles ont eu leur premier orgasme, elles ont eu du plaisir, tout s'est extrêmement bien passé. Il n'y a même pas eu besoin de ces fameux préliminaires, cette fameuse combinaison secrète que devraient connaître un certain nombre d'initiés. Moi, j'appelle ça des préliminaires mécaniques, des préliminaires physiques. Elles n'ont même pas eu besoin de ça pour avoir du plaisir, alors qu'elles se sont battues avec leur axe pour qu'ils fassent attention à elles. Alors, si Nadia Elbouga nous écoute, elle, elle vous expliquera que les préliminaires, ça n'existe pas, comme vous le savez. C'est exactement mon propos vers ça, c'était en train de me spoiler. Ah bon ? Je ne savais pas. Donc, pour moi, il y a les préliminaires physiques qui, en fait, ne peuvent pas s'appliquer mécaniquement, donc c'est les préliminaires comme on l'entend habituellement. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité à toucher un corps, à être en relation, à toucher un corps comme un instrument de musique. C'est-à-dire écouter les sons, écouter les silences. Bref, il faut être en harmonie d'une certaine manière avec l'autre, décentré d'une performance. Il faut donc être en relation. Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça ? Ça ne veut pas dire que les problèmes avant n'existaient pas. Ça ne veut pas dire qu'aller voir le psychologue, ça peut tout résoudre. Mais ça nous dit qu'en fait, et c'est très important, le vécu corporel n'est pas qu'une histoire de dysfonctionnement mécanique qui intéresserait la médecine scientifique. On comprend alors que le sexe, le corps, l'estime de soi, la confiance, l'image de soi, le désir, la libido, tous ces concepts-là qu'on retrouve depuis des années partout à toutes les sauces ne sont rien sans une relation à une autre personne et sans une relation à soi-même. Donc les préliminaires qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les préliminaires relationnels. Les préliminaires relationnels sont l'huile dans le moteur du désir. Deuxième punchline qu'on pourrait faire aujourd'hui. Sans vie, il n'y a pas de désir et je vais aller sur la Bible qui à chaque fois a réponse à beaucoup de choses. Je vais citer les Éphésiens, le chapitre 6, verset 31 qui nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Moi, je l'entends de cette manière-là. Une seule personne, ça veut dire deux êtres en relation qui ne forment plus qu'un symboliquement. Donc un couple au sens noble du terme et pas simplement deux colocataires. Donc je vais par la suite vous parler un petit peu de ces histoires de préliminaires relationnels. J'utilise volontairement ce terme de préliminaires parce que bon, il faut bien aussi avoir une accroche avec le public mais aussi qu'ils puissent sentir qu'on ne peut pas avoir une approche uniquement mécanique. J'ai envie de dire que quand on en arrive à là, c'est que soit on est adolescent, soit qu'on tourne en fait un petit peu autour du problème et qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais quand on est dans un couple et pas simplement dans une histoire d'un soir, il y a quand même quelque chose à comprendre sur pourquoi ça ne marche plus. D'ailleurs, à travers, je fais une petite parenthèse, à travers l'infidélité, on le voit bien ça. Plus de désir, pas de plaisir, pas d'orgasme, madame ou monsieur va voir ailleurs et en fait, ça marche du tonnerre. Comment ça se fait ? Et c'est souvent par ces essais et erreurs que les gens en consultation me disent mais c'est étrange, en fait, ma machine, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne plus avec la personne qui était prévue. Donc, ça nous dit bien que le corps, le vécu, la chimie, le bien-être n'est pas simplement une question de neuromédiateur et puis de bonne technique qu'on pourrait avoir face à nous. Bon, c'est ce qu'on va voir ce matin à faire un peu de mécanique avec Maximilien Bachelard. Je vous rappelle que vous pouvez commenter les vidéos sur YouTube, donc vous mettez ce que vous voulez en commentaire, vous réagissez à l'émission et Maximilien Bachelard, on commence déjà à mettre ce qu'on veut. Lui-même, lui-même vous répondra, donc c'est vraiment vous qui répondrez Maximilien. C'est pas une machine ? C'est pas une assistante ou un assistant. Ouais, une assistante virtuelle. Pourquoi ma femme ne veut plus faire que faire l'amour avec moi ou coucher avec moi ? J'étais parti sur faire l'amour, moi, en fait, vous voyez. Oui, faire l'amour. J'avais besoin de romantisme. Ouais. Et plus personne n'utilise cette formulation faire l'amour, d'ailleurs. Ah, tu se crois ? Ah oui, c'est désuet. Maximilien Bachelard est avec nous jusqu'à 10h. On était en train de parler de préliminaires, Maximilien. Alors, quels sont les différents types de préliminaires qu'il existe ? donc, le terme qu'on utilise souvent de préliminaire, c'est vraiment l'aspect technique, froid, c'est le mode d'emploi, c'est la notice du garagiste dans la boîte à gants, c'est comment on change les bougies ou la courroie. Moi, je vais vous parler des préliminaires que j'appelle relationnels. Bon, j'invente des termes, d'autres l'ont fait, mais c'est pour bien vous montrer qu'en fait, si ça ne marche pas en bout de course, ce n'est pas simplement une question d'ajustement technique, en fait, c'est qu'il y a peut-être d'autres questions à se poser sur la relation qu'on a avec les gens. Donc, les préliminaires relationnels, à la fois, ce que je vais vous dire peut paraître un peu simplet, mais questionnez-vous dans votre couple si ça liait encore ou pas, ces préliminaires. Donc, c'est se sentir entendu, mais vraiment, pas perspétuellement contré, pas jugé en permanence, c'est se sentir en confiance, c'est ne pas sentir que l'autre vous écoute d'une oreille pour attendre que vous finissiez pour enfin pouvoir dire ce que vous avez à lui dire ou ce que ça vous évoque. Ce dernier truc, par exemple, là que je viens de dire, on le fait dans la vie de tous les jours. Mais si dans une relation de couple, on ne fait plus que cela, finalement, on est en train de constater qu'on a détruit un préliminaire relationnel. Ce moment d'échange où on sent que l'autre est vraiment avec nous, vraiment dans une écoute. tu es en train de dire qu'on ne s'écoute plus. Oui, mais je crois que la plupart du temps dans les couples, quand il n'y a plus cette sexualité, il n'y a plus ce que je viens de vous décrire, en fait. Et que les deux ne sont pas qu'une corrélation, mais que les deux fonctionnent de concert, en fait. Et que quand on essaye mécaniquement de débloquer le problème alors qu'en fait, ça ne va pas, que madame se sent humiliée ou que monsieur ne se sent pas écoutée, raillée, etc., forcément, au bout de course, c'est compliqué. Mais je ne vais pas en parler de ça. Je dirais que le sexe, le bon sexe, donc pas la performance, simplement le plaisir d'être ensemble, c'est une conséquence finalement et pas une cause. Alors il faut savoir que parfois, même si dans cette émission je ne vais pas pouvoir parler de tout, ça ne va pas concerner tout le monde, mais parfois, le fait qu'il n'y ait plus de sexualité, faire l'amour, c'est joli comme terme, finalement, on fait de l'amour quand il y a de la sexualité. Peut-être que par moment, on n'arrête plus à faire de l'amour quand on fait de la sexualité. C'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre. Mais dans certaines situations, ça peut même être une punition. La femme ne couche pas parfois parce qu'elle punit, parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle désirait, l'attention, la gentillesse. C'est comme un moyen de pression, mais ça n'est pas bien intentionnel. C'est que la plupart du temps, elle vit plus souvent un lien fort entre la relation qu'elle a avec quelqu'un et l'ouverture du corps. Après une engueulade, elle peut être blessée, elle peut sembler rancunière, probablement qu'en fait, elle ne dissocie pas facilement le fait de souffrir physiquement et ce qu'on lui renvoie comme image. C'est parfois, et encore une fois, c'est en majorité, mais ce n'est pas toujours le cas, différent pour les hommes qui ne comprennent pas, en fait, et qui dissocient plus facilement le désir physique et la relation. C'est une grève du sexe ? Oui, c'est une grève du sexe, mais je dirais à mon corps défendant, comme on dirait. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas forcément dans l'intention de vouloir faire comprendre quelque chose ou de punir, mais parce que je ne peux pas, en fait. L'exemple typique que j'entends en consultation de couple, c'est, écoute, chérie, tu m'as quand même fait passer pour une idiote devant tout le monde, je me suis senti mal. Quand les invités sont partis, je n'ai pas eu envie de faire l'amour. Et là, le mari, il percute, il le sait, il s'excuse, mais c'est comme s'il n'avait pas intégré cette information, et donc il ne comprend pas pourquoi la porte est fermée, en fait. On lui dit, la porte est fermée, mais tu vois bien à quoi tu as participé pendant une heure. Donc ça, c'est un truc perpétuel qu'on retrouve, ce décalage, et les femmes sont plus souvent dans ce fonctionnement avec des hommes en face qui ont du mal aussi à comprendre pourquoi ça n'a pas pris. Ils le savent intellectuellement, ils se sentent coupables à ce moment-là. C'est comme si finalement, pour eux, c'était un non-événement et que ça n'allait pas participer à un barrage à la fin. Donc là, je vais vous parler d'un élément plus relationnel dans les couples que moi j'appelle la théorie des essuie-glaces. Une théorie de plus, c'est le 10 mois que j'ai raison. Ce truc-là est très important. Donc ça, c'est l'image du couple en difficulté. Les essuie-glaces, en fait, ils ne se rejoignent jamais. C'est une forme de situation impossible dans laquelle je retrouve beaucoup de couples. C'est un challenge impossible. En fait, vous allez le comprendre au bout d'un moment parce que c'est assez parlant. C'est la situation dans le couple où un partenaire appréhende la réaction de l'autre. Il anticipe la réaction de l'autre. Et finalement, il vient à chaque fois valider sa théorie à partir de son expérience avec l'autre. C'est l'effet Pygmalion. Évidemment, on anticipe toujours les mauvaises choses. Alors, des exemples... Il faut expliquer... D'abord, il faut expliquer aux gens ce que vous appelez un effet Pygmalion. Un effet Pygmalion, c'est venir se faire confirmer notre première impression, en fait. Donc, exemple très simple. Madame parle à son mari et il hausse des sourcils et elle se dit ça y est, il se braque. Ou alors, elle lui parle de quelque chose d'autre et elle se dit oui, oui, il me dit oui, mais je sais à son visage qu'il s'en fout et qu'il ne fera rien. A l'inverse, Monsieur va parler à Madame et il va se dire au fond de lui, elle rigole, mais elle va me faire payer en fait dans deux heures ce que je viens de lui dire. ou alors, elle n'écoute pas et elle s'en plaindra à sa mère. Elle me dit que tout va bien mais elle va s'en plaindre à sa mère et donc ça va me retomber dessus. Là, ce qu'il faut comprendre dans cette danse qui est compliquée, c'est qu'en fait, un partenaire vient chercher la confirmation auprès de l'autre. l'esprit est fermé, les oreilles sont fermées, le corps se rigidifie, on se sent attaqué, l'autre se sent attaqué et finalement, le couple fait toujours la même chose. Vous voyez ? L'interprétation qu'on peut donner à l'autre devient une espèce de piège dont on ne peut plus sortir. C'est un petit peu l'image que je peux donner, c'est que chacun a un petit bloc-notes et il compte les manquements de l'autre. Il l'attend au tournant. Et c'est pour ça que certaines personnes fantasment de partir. Elles fantasment parfois de partir pour sortir du regard de l'autre qui ne croit plus en nous, qui se dit c'est le mari qui va dire je vais m'occuper de faire ça demain et sa femme ricane. Et il se dit voilà, encore une fois, elle se dit que je ne suis pas capable et comme il est bloqué par la réaction de sa femme, il ne le fait pas. Et donc le couple fait toujours la même chose. Donc on fantasme de sortir du regard de l'autre qui nous attend au tournant mais également pour arrêter de ne plus être surpris par l'autre. C'est-à-dire qu'on connaît tellement l'autre qu'on sait quoi en attendre mais d'une certaine manière il faut aussi se rendre compte que nos croyances, notre attitude va le renforcer là-dedans. Donc c'est toute la magie du couple de à chaque fois se dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre et en même temps on ne se rend pas compte qu'on savonne la planche et qu'on dit à l'autre très gentiment de marcher puis il tombe puis on s'y attendait puis lui aussi puis on fait toujours la même chose on tourne en boucle on tourne en boucle. Il faut changer de lunettes dans ces cas-là. Ou il faut arrêter de savonner les planches. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Donc ça dégénère parfois dans ces histoires de couple quand l'un veut triompher sur l'autre. Quand on préfère avoir raison plutôt que ça aille mieux. Quand on a perdu la curiosité par rapport à l'autre. C'est-à-dire que je commence à vous écouter Philippe et vous me dites un truc je pense que vous êtes en train d'aborder un sujet que vous avez déjà abordé trois fois donc je ne vous écoute même plus en fait. Et je vous dis ouais 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 ouais. Donc j'ai perdu la curiosité. Je ne cherche pas la nouveauté dans ce que vous me racontez. Je ne cherche pas la singularité de votre vécu. Je suis simplement en train de me dire comme d'habitude. Comme d'habitude et je sais très bien ce qu'il va dire et je sais très bien ce qu'il va se passer. Donc on attend finalement à la fin de l'explication pour valider notre idée. C'est comme quand on vous raconte pour la troisième fois la même blague. Vous n'écoutez plus. Vous attendez que l'autre est fini pour dire haha vraiment c'est drôle mais en fait le cœur n'y est plus. Donc on est bloqué et c'est un peu une image que donnait Moni El-Kaïm un thérapeute je crois qui était intervenu ici à un moment donné. On a eu la chance avec Ali Abibi je crois. Ouais on a eu la chance de le rencontrer. Et qui était super. Il donne une image que j'adore et je l'utilise souvent parce qu'elle est parfaite. On est vous et moi dans un tourniquet d'hôtel à l'entrée et puis vous vous poussez dans un sens moi je suis en face et je pousse dans l'autre et puis vous me dites Maximilien c'est de votre faute si on est bloqué et puis moi je dis ouais mais Philippe c'est de votre faute. En fait c'est de votre faute c'est de la mienne et en fait c'est pas de notre faute c'est la faute au système dans lequel on est embarqué. Et donc c'est dans ça où se retrouve perpétuellement le couple par moments. Donc là le sexe c'est l'inverse de ce blocage par définition. Dernier le sexe il y a l'envie de se retrouver en fait de se sentir attaché enfin attaché ça dépend pour qui mais vous avez compris se sentir aimé se sentir désiré. S'il n'y a pas de préliminaire relationnel en fait le sexe est une fausse solution qui tourne à vide voire abîme le couple. Et ça je vais vous en parler un petit peu. Il y a des couples où moi je vais proposer qu'on arrête d'essayer de trouver du plaisir ou qu'on arrête de vouloir se faire plaisir ou qu'on arrête de vouloir faire plaisir à l'autre parce que on est dans un tel état de reproche. Les préliminaires relationnels sont tellement immondes on est tellement mal soit madame soit monsieur se sent mal que le sexe finalement et je vais vous le décrire par la suite vient à chaque fois éroder un peu plus la falaise et il y a un mécanisme qu'on voit assez souvent chez les couples c'est que finalement ils font de moins en moins l'amour. C'est une fois tous les 6 mois une fois tous les 3 mois et puis en plus c'était pas terrible. Et donc moi je pense quand vous dites ça c'est chez tous les couples ça ? Non je ne sais pas chez tous les couples mais dans ce genre de situation c'était pas terrible mais d'une certaine manière ma théorie derrière c'est que je crois que ces couples là ont encore de l'amour ils ne se supportent plus ou ça va plus et ils ne couchent pas trop pour ne pas trop ébrécher le couple et pour ne pas le faire casser non plus. Et pourquoi ça ne les réconcilierait pas ? Alors ça arrive dans certaines situations Au contraire finalement on dit on se réconcilie sur l'oreiller Ça arrive dans certaines situations c'est pour ça que je vous dis que l'émission elle ne concerne pas tous les couples de la Terre entière C'est des gens que le sexe ne répare pas en fait Oui et puis il y a des gens qui peuvent passer outre alors après chacun son fonctionnement on peut s'être engueulé même s'être insulté et je vois des couples qui couchent ensemble et puis ils reviennent à la consultation d'après et puis c'est bon Moi je pense que c'est un fonctionnement qui peut aller si monsieur et madame ou monsieur, monsieur madame, madame sont finalement tankés sur le même logiciel mais qu'est-ce que sont devenus les insultes derrière c'est une question puis c'est aussi qu'est-ce que représente le sexe pour vous parce que le sexe ça peut vouloir dire finalement je me venge ou je vais récupérer ma part on peut aussi se dire j'ai pris du plaisir et puis l'autre aussi et puis finalement comme ça les comptes sont bons mais dans d'autres situations pour d'autres personnes il est délicat d'arriver à la sexualité si finalement ça ne va pas bien en fait en amont si relationnellement on ne se sent pas respecté si on ne se sent pas écouté si on ne se sent pas aimé donc c'est un petit peu pour ces gens-là dont je vais parler le plus oui j'ai une image qui me vient alors un peu datée mais c'est Odette et Raymond dans scène de ménage oui par exemple il y a quelque chose d'aigri comme ça on a du mal à imaginer leur sexualité et en même temps pourquoi pas peut-être que quand ils sont dans la chambre ils sont tellement en train de s'envoyer des vacheries toute la journée oui et en même temps il y a un côté excitant pour certains couples mais pour ces couples-là j'ai envie de dire l'émission durerait deux minutes puisque je leur dirais quand ça ne va pas vous n'avez qu'à coucher et puis ça serait réglé et puis on ne ferait que à chaque fois de régler les problèmes par la sexualité mais pour d'autres la sexualité n'est pas une solution c'est justement quelque chose à entretenir donc il y a des couples aussi où on a besoin de se détester pour pouvoir coucher mais ça c'est encore un autre type de couple voilà et Maximilien Bachelard répond à cette question pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi interrogation que vous entendez en consultation Maximilien de la part de Marie donc ça y est vous avez déposé la théorie et le syndrome des essuie-glaces c'est ça ? ouais c'est bon ? c'est de vous ? ça s'aime c'est l'image qui me vient d'accord mais c'est de vous c'est original alors moi je pense que c'est original parce que je ne l'ai pas lu mais bon je suis sûr que si vous allez sur Google vous allez bien trouver quelqu'un qui a utilisé cette expression je le dépose c'est pour ça allez-y il n'y a aucun problème ça fait plaisir tous les fonds seront reversés à Beurre FM à l'association Beurre FM ça pourrait être intéressant ça on a deux trois choses à changer si vous voulez bien Maximilien bien alors le sexe c'est l'inverse de ce blocage c'est-à-dire ? c'est-à-dire que donc on est dans la situation où il est parfois difficile de dissocier ce que l'on est notre comportement notre relation et la sexualité qu'on a après donc moi je vais vous décrire quelque chose d'important c'est ce que j'appelle un deal perdant-perdant que j'entends souvent auprès de plusieurs couples et je crois qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un minimum le sexe sans préliminaire relationnel peut être une catastrophe pour certains couples c'est-à-dire en fait ça va pas on se sent pas entendu on se sent pas respecté on se sent pas écouté on se sent pas sur la même planète et puis on va aller vers un acte sexuel la femme dans ces situations-là elle peut se sentir mal parfois abusée ou violée utilisée comme un bout de viande le bout de viande c'est l'expression qui revient souvent je me sens comme un bout de viande il a fait son truc bon j'ai attendu qu'il ait fini c'est des moments qui sont tristes à entendre et donc on pourra dire la pauvre femme c'est compliqué pour elle mais en fait la plupart du temps quand vous regardez le monsieur il fanfareonne pas à côté parce que lui aussi se sent mal il se sent coupable et il peut même avoir l'impression d'avoir abusé de sa femme donc dans ces situations-là il faut stopper un instant et se demander un peu où on en est parce que la question là c'est pas d'avoir des préliminaires mécaniques qui permettraient à madame d'avoir du plaisir ce serait imaginer que madame c'est une machine et qu'il suffirait d'appuyer sur 2-3 boutons il semblerait qu'en fait au premier abord qu'il y en ait un qui gagne l'homme qui couche à ce moment-là on peut dire il a gagné quelque chose ou la femme qui ne couche pas on pourrait dire qu'elle a gagné quelque chose on est d'accord mais en fait c'est plus compliqué l'homme qui couche il perd aussi car il n'est pas satisfait et il se sent égoïste quand même et souvent la femme quand elle ne couche pas elle perd aussi en fait parce qu'elle n'est pas satisfaite et elle se sent aussi égoïste donc j'ai beaucoup de situations comme ça où on essaye mécaniquement de relancer la machine on essaye de recoucher ensemble et en fait un peu comme ça ça me fait penser à une autre théorie la théorie des aimants ça ne s'attire pas mais comme les aimants sont inversés plus vous les rapprochez plus en fait vous sentez une force non pas d'attraction mais une force dans l'autre sens j'ai oublié le terme donc là quand ça arrive ce genre de situation de manière répétée on pourrait presque dire que ça devient une sorte de traumatisme alimenté par le couple avec une bonne intention parfois madame veut faire plaisir à monsieur monsieur il a un peu envie et puis il se dit tiens je vais lui faire plaisir et puis ça va redémarrer et puis en fait le constat c'est que c'était vraiment pas terrible et surtout on s'est fait du mal là on détruit l'estime du couple l'estime de soi et on désincarne le sexe la femme n'a pas envie car elle se sent obligée elle ne veut pas rentrer dans l'obligation conjugale en même temps quoi donc Nadia Elbuga qui passe sur Bure FM elle en parle notamment dans son livre la sexualité dévoilée je fais un gros merci Nadia de me l'avoir envoyé à l'époque il est très bien d'ailleurs je vais le conseiller à quelqu'un la semaine prochaine la sexualité elle le décrit c'est une énergie dynamique qui circule c'est pas un acte où chacun vient simplement chercher ce qu'il veut ou donner mais c'est un acte où on vient donner on vient recevoir dans les couples et c'est normal avec le temps on perd la séduction on n'a pas besoin de séduire parfois malheureusement c'est ce qu'on se dit puisque c'est à disposition et souvent les femmes le sentent plus et viennent s'en plaindre en fait elles se disent c'est comme si on venait me chercher comme un soda dans un distributeur mais moi je suis pas prête en fait il n'y a plus d'effort tu fais plus d'effort donc on perd et ça c'est très important ça c'est un point sur lequel j'essaye de travailler avec les couples on perd également l'attention face à la disponibilité de l'autre et ça moi je l'ai constaté vous savez moi j'ai pas théorisé sur ces trucs là mais à force de constater que monsieur ou madame ne percevait plus quand l'autre était prêt là je me suis dit il y a une vraie question comment ça se fait que moi thérapeute je vois que madame est prête ou pas prête ou que monsieur est prêt ou pas prêt et que le partenaire ne le voit plus ça c'est une question importante parce que je crois qu'avec le temps chez certains couples ça disparaît et on attend que l'autre soit disponible mais je crois qu'un des secrets c'est en tant que partenaire d'amener l'autre à se rendre disponible donc je vais vous dire le truc classique la caricature si vous voulez mais ça n'en est pas vraiment une que j'entends toutes les semaines c'est l'homme qui attend madame donc madame elle gère toute la maison elle travaille et puis elle rentre et de 17h à 22h elle s'occupe de tout et à 22h lui il va vers elle puis il voit qu'elle est pas prête et donc le couple ou lui vient me voir et puis ils savent pas quoi faire donc là je vais sur la dernière partie ce qu'on appelle la charge mentale encore une fois la to-do list et à la fin il y a marqué faire l'amour et puis on le check pas parce qu'on a jamais le temps donc je récapitule un petit peu ce qui peut se passer dans la vie des femmes mais ça peut être aussi des hommes donc on réveille les enfants on prépare les petits déjeuners alors on prépare le petit déjeuner du mari des enfants on va se laver elles vont se maquiller elles vont nettoyer la vaisselle puisque les enfants ont balancé ça dans les vies et si elles ont de la chance parce que souvent ça traîne sur la table elles vont vérifier que les douches ont été faites elles vont vérifier les sacs elles vont vérifier les carnets et puis elles vont amener les enfants à l'école et puis il y en a un qui veut pas y aller donc il va falloir le forcer et puis il pleure puis on l'amène et puis on court on regarde sa montre et puis on fonce au travail on est dans les embouteillages on fait son boulot on a les collègues on a le patron on a le stress on a les textos on a tout ça puis le soir on recommence on lance à manger on lit les histoires on étend le linge on repasse on sert à manger on débarrasse on fait la vaisselle on prépare le petit upower pour notre mari et pour demain matin et puis on passe des coups de balai et puis il est 22h15 et puis on a encore raté le début du film comme à peu près toutes les mères nourricières on a pas fait le repassage on le fera le lendemain ou le week-end on reparle de la mère nourricière exactement donc là faire l'amour c'est un peu bizarre au milieu de tout ça sans message gentil sans prévenance sans anticipation du partenaire ben c'est compliqué que ça démarre il y a aussi une situation que les femmes me rapportent assez souvent et qui à chaque fois je regarde le ciel et je me dis mon dieu faites quelque chose le mari en fait rentre du boulot sa femme fait tout ça il commence à prendre conscience de tout ce qu'elle fait puis il se dit quand même je suis pas un macho je vois qu'elle en fait beaucoup donc il la remercie et puis là il a une démarche qu'il pense être intéressante mais elle est ratée en fait il lui dit chérie dis-moi ce que je dois faire pour t'aider dans la maison et là les femmes elles viennent me voir en consultation et puis elles me disent je fais quoi je le tue je me scarifie qu'est-ce que je fais je vais le tuer et j'imagine toujours le mari à côté éberlué qui saurait pas quoi dire en fait parce qu'elles me disent mais en fait il y vit mon mari il voit bien qu'il faut faire les devoirs il voit bien que c'est sale il voit bien qu'il faudrait peut-être touiller la marmite il voit bien que ce serait bien qu'il range son bureau il voit bien que notre petite elle hurle parce qu'elle aimerait bien qu'on l'amène à la douche ou que le petit il a besoin qu'on l'aide pour les mathématiques et là il me tue il me détruit il vient me voir comme un petit garçon et il me dit qu'est-ce que je dois faire chéri donc là j'ai envie de dire à ces hommes là bon vous avez une bonne intention c'est bien il va falloir aller un peu plus loin il va falloir être un homme extraordinaire comme on n'en fait plus beaucoup sur cette planète c'est-à-dire avoir une sensibilité et vous dire bah tiens sans parler je vais essayer d'anticiper apparemment ça fait à peu près 12 ans que notre enfant est chiant à table ou que notre fils a besoin qu'on l'aide pour ça et bah peut-être que je vais le faire ça fait à peu près 24 ans qu'elle repasse mes chemises alors peut-être que si j'aime pas le repassage je vais lui déplier sa table à repasser puis je vais juste chauffer de l'eau et sortir sa boîte de thé et puis je vais allumer une bougie parce que ça lui plaît puis je vais rester à côté d'elle je vais pas faire le repassage parce que vraiment je suis un homme et je suis macho mais au moins si je prépare ça bah peut-être que pour la première fois de notre couple bah elle va trouver ça mignon et puis peut-être elle va avoir envie de m'embrasser parce qu'elle va se dire que j'en ai un peu quelque chose à faire en fait de sa vie et là ça s'appelle un préliminaire relationnel c'est tout en fait c'est pas bien compliqué et il y a beaucoup d'hommes qui s'arrêtent en fait à ça et qui veulent pas y aller donc l'homme peut participer dernière punchline à la décharge mentale pour préparer la décharge sexuelle quand l'homme a intégré ça il a tout gagné en fait c'est l'homme du 21ème siècle donc pour moi évidemment c'est extrêmement machiste etc mais on peut inverser la femme peut faire pareil avec l'homme puis dans un couple homosexuel on peut le faire mais il faut qu'il y ait un partenaire qui participe à créer le décor qui participe à cela qui soit pas en position d'enfant en demandant qu'est-ce qu'il doit faire et j'ai même envie de vous dire si on est dans un truc vraiment très patriarcal vous savez de l'homme blanc cisgenré et bien il faut qu'il fasse l'homme en prévenant en se mettant en avant avant madame et en préparant tout ça pour que le terrain soit fertile pour qu'il puisse se passer de la sexualité donc les différentes solutions finalement vous pouvez les comprendre à travers l'intervention mais je reviens là-dessus un peu pour les résumer oui pour qu'on comprenne bien comment relancer la machine réussir à susciter de l'inédit parce que j'ai envie de dire parfois j'aurais envie de voir le film des couples en résumé et je leur verrais avec eux qu'ils se diraient mais qu'est-ce que c'est chiant notre vie c'est toujours la même chose on a fait ça 365 fois cette année c'est insupportable mettre un peu d'inédit c'est mettre un peu de surprise ça devient intéressant c'est cueillir votre femme à un moment donné sur bah ce soir tu repasses pas ma chérie parce que ce soir j'ai envie de t'embrasser et ce soir j'ai envie de voir un film que j'ai envie de partager avec toi tout simplement en fait et puis elle fera le repassage demain on l'aidera pourquoi pas on est même fous on fait soi-même le repassage donc c'est susciter de l'inédit c'est prendre ses responsabilités plutôt que de demander aux gens ce qu'on doit faire c'est créer le décor donc ça veut pas dire faire le canard mais ça veut dire essayer de rendre un décor apte à susciter une pièce nouvelle en fait c'est calmer ses propres automatismes quand je suis persuadé que ma femme va se faire ci ou va faire ça ou quand madame est persuadée que son homme va pas faire ci ou ça et bien se rendre compte qu'il est parti dans un automatisme quand je n'écoute plus l'autre me rendre compte que ouais je bois mon café je regarde mon portable je hoche de la tête et bien je vais poser les deux et puis je vais dire répétement en fait j'ai pas écouté ce que t'as dit je suis désolé et puis se remettre à écouter vraiment ça c'est lancer un préliminaire relationnel c'est redécouvrir l'autre finalement d'une certaine manière et puis c'est la prévenance la prévenance c'est pas un truc guimauve la prévenance c'est anticiper la prévenance c'est se dire il fait moins 5 je suis à la maison depuis 2h ma femme m'envoie un texto elle me dit qu'elle va rentrer et bien tout simplement son pyjama est sorti je vais descendre lui ouvrir le portail ce sera toujours ça de moins qu'elle fera et puis quand elle rentrera elle sera touchée parce que c'est vraiment pas bête simplement ouvrir un portail c'est pas si compliqué c'est pas grand chose mais c'est une petite attention et cette petite attention elle commence à caresser un peu la sensualité de madame donc je crois que les préliminaires mécaniques à la American Pie ça va 5 minutes oui vieux film c'est tellement vieux maintenant même si on en a fait 9 épisodes mais les préliminaires mécaniques mettez moi ça de côté pensez aux préliminaires relationnels bien est-ce qu'on doit revoir American Pie ou pas ? non 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 ça m'a vieilli ça peut être intéressant dans les commentaires puisque je vais essayer d'avoir une approche plus positive je propose aux femmes si elles ont envie de simplement citer un préliminaire relationnel de leur homme pour donner des exemples à d'autres ça évitera d'avoir une liste de commentaires de femmes désabusées mais plutôt de femmes qui pourraient dire bah moi mon homme il fait ça ou moi je fais ça à mon homme ou peut-être des hommes qui pourront dire bah moi pour que ma femme ait un sourire se détendent pour pouvoir la mettre en condition pour qu'on ait une plus grande fluidité dans notre relation pour qu'on ait envie de faire l'amour qui est une conséquence et une cerise sur le gâteau qui vient tout seul et bien moi je fais ci ou moi je fais ça d'ailleurs sans dévoiler un secret vous Maximinien vous cuisinez ? c'est un grand préliminaire relationnel vous cuisinez ? les auteurs vous cuisinez bien le visuel je sais pas je vous ai pas encore fait à manger le goût j'ai vu les photos en tout cas c'est très joli je sais pas si c'est bon et bah déjà ça donne envie voilà bien Maximinien Bachelard vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez bien sûr la vidéo que vous commenterez sur la chaîne YouTube merci Maximinien d'avoir été avec nous et de joyeux préliminaires relationnels de fin d'année à tout le monde voilà et passez une très belle journée santé sur beurrefm à tout le monde C'est parti.